Donc on va on va rester sur quelques concepts qui sont alors c'est des concepts qui sont voisins ils appartiennent la plupart du temps même au même mouvement, au même courant. Souveraineté alimentaire, démocratie alimentaire, justice alimentaire, c'est des concepts qui ont à peu près les mêmes origines en tout cas sont nichés dans un mouvement de fond qui est celui de l'alimentation durable et qui est un courant qui apparaît avec force même s'il existe depuis facilement 20-25 ans mais qui apparaît sur la scène publique à partir de 2008. Il faut comprendre que 2008 c'est une date où toutes les choses vont basculer en termes d'alimentation, 2008 c'est la crise dite des émeutes de la faim. Alors je dis dite des émeutes de la faim parce que derrière cette histoire d'émeutes de la faim il y a effectivement des pays du sud qui ont eu des difficultés d'approvisionnement. On a eu surtout et essentiellement un pic de prix assez important sur les produits agricoles et disons que à partir de ce moment là il y a quelque chose qui bascule à l'échelle internationale sur la façon de poser les questions autour de l'alimentation et ça a une répercussion forte dans les pays du nord puisque du coup c'est à partir de ce moment là que cette problématique arrive avec force dans les pays du nord. Alors ça s'appuie sur le sommet de 1996, le sommet de l'alimentation. Il faut quand même se dire que pour parler de sécurité alimentaire au niveau mondial on va essentiellement mettre en relation la quantité de production agricole avec la démographie. Voilà c'est ça qui sert de normes à l'échelle mondiale pour parler des problèmes autour de l'alimentation. Derrière ça il y a le terme de sécurité alimentaire et à l'inverse de sécurité alimentaire on a le terme d'insécurité alimentaire qui sert à parler des difficultés d'accès à l'alimentation, des difficultés de se nourrir, des problèmes de santé. Et l'insécurité alimentaire c'est en gros les crocs de la sécurité alimentaire. On peut dire les choses de façon assez rapide. En réaction à cette vision de la sécurité alimentaire qui est basée donc sur la quantité de production apparaît donc en 1996 avec force au moment du sommet de l'alimentation un contre sommet qui est celui qui va installer le concept de souveraineté alimentaire qui est porté essentiellement par la profession agricole et surtout par l'ensemble de la petite paysannerie mondiale qui vient dire ben voilà nous on travaille pour nourrir la planète et en même temps on fait partie des premiers qui n'arrivent pas à nous nourrir correctement. Voilà. Et ce concept de souveraineté alimentaire il va venir faire rupture dans ce discours sur la productivité et sur le système productiviste. Voilà. Sauf qu'il est porté quand même essentiellement par un regard du côté de l'agriculture. Et donc on va avoir dans le même pas de temps un autre mouvement qui va s'appuyer là-dessus et qu'on va retrouver dans les pays du Nord en particulier sur le concept de démocratie alimentaire. Voilà. Et ce concept de démocratie alimentaire dans son expression première il est porté par un chercheur anglais qui s'appelle Tim Lang qui est un prof de comment on dit, je ne sais jamais comment on dit ça en français, de sciences politiques autour de la santé. Voilà, food, policy, bon. Et donc ce que dit Tim Lang c'est simple, c'est le constat c'est que les états ont quand même pas mal de difficultés à légiférer sur le système alimentaire, sur le système agroalimentaire mondialisé. Et donc, eh bien, debout les citoyens et reprenons la main sur nos systèmes alimentaires. Ça, ça va être aussi le début de la formalisation de cette idée d'alimentation durable. Et c'est pas juste que les produits alimentaires du bout de la chaîne doivent être sans pesticides ou choses comme ça. C'est considérer l'alimentation comme système et c'est en premier lieu de reconnaître, de reconnecter l'alimentation avec ses conditions de production et en particulier l'agriculture. C'est comment on relie alimentation et conditions de production. Mais en même temps, l'alimentation, c'est pas juste une question d'agriculture. C'est aussi des intermédiaires qui vont la transformer, qui vont la distribuer, etc., etc. Et c'est toute la question de ces rapports entre circuits courts, circuits longs, circuits de tout ce qu'on peut imaginer. Et c'est à partir de là qu'il y a quelque chose qui va se construire dans une vague de fonds et qui va ramener cette question d'alimentation durable et qui transporte de par sa conception même la question de la démocratie. C'est-à-dire qui décide où, quoi, comment, sur la façon dont on veut produire ou pas, etc., etc. Voilà, ça, c'est les origines de ces deux concepts qui sont super importants. Et celui de justice alimentaire qui est repris dans les pays du Nord à peu près, enfin dans les pays du Nord en tout cas, dans un pays comme la France. Parce qu'il y a une vraie différence aussi sur la façon de penser les choses autour de la démocratie entre un pays comme la France et les pays qui sont sur des cultures autour de la jurisprudence, comme par exemple les États-Unis, où c'est la jurisprudence qui permet d'instituer la loi. Nous, on est dans un schéma qui est inverse, qui est qu'on a d'abord une loi et c'est cette loi qui va instituer derrière les conditions d'effectivité des choses. Et à partir de là, il peut y avoir de la jurisprudence. Et le mouvement de justice alimentaire, s'il met autant de temps à prendre dans un pays comme le nôtre, c'est justement parce que notre pays est construit d'abord par la loi. Et ce mouvement de justice alimentaire, il est intéressant dans la mesure où il repose essentiellement sur la question des actions concrètes dans les quartiers et en particulier les quartiers populaires. Donc, c'est des mouvements qui sont partis aux États-Unis, autour de villes comme Détroit, par exemple, etc. C'est souvent ces exemples-là qu'on montre, où on montre comment les communautés les plus pauvres mettent en culture des jardins, font des piscicultures, ont des poules, etc. Ce sont des projets agricoles, d'agriculture urbaine. Et ce mouvement de justice alimentaire qui est parti des États-Unis, il s'est institué à partir en particulier des communautés de géographes qui travaillaient sur les questions environnementales et qui constataient que les problèmes d'environnement les plus graves étaient là où les gens qui avaient le moins de sous habitaient. Voilà. Et c'est sur cette approche-là que ce courant de justice alimentaire se met en place. Et dans un pays comme le nôtre, la question de la justice, elle a sa place, bien évidemment, de façon forte. Ce n'est pas le problème, mais vous voyez bien que le cadre de la loi est super important. C'est la raison pour laquelle nous, on entre sur ces histoires-là par l'enjeu démocratique et en particulier sur une des entrées de la démocratie, qui est le droit à l'alimentation, qui n'est pas effectif dans notre pays. Donc, l'idée, c'est de comprendre pourquoi ce n'est pas effectif. Et la démocratie alimentaire, c'est aussi ces actions collectives concrètes que je viens d'évoquer à travers les projets de justice. J'étais peut-être un peu longue ? Non, non, non. C'était nécessaire. Emilie, sur le son, ça va ? J'ai l'impression qu'il y a toujours un petit bug. J'ai l'impression qu'il y a toujours un petit souci de son. L'enregistrement est en cours, donc voilà. Je suis très embêtée parce que Frédéric ne trouve pas la solution. Donc, je ne sais pas trop quoi faire, Frédéric. On continue ? En fait, il y a un problème de son et on ne sait pas trop comment le résoudre. L'enregistrement est en cours de cette séquence-là. Donc, au mieux, on a l'enregistrement de cet échange-là. Mais ils cherchent. Voilà, ils cherchent. Je suis désolée parce que ça fonctionnait hier, ça fonctionnait avant-hier. Et là, je ne sais pas ce qui se passe. Bon, tant que ça enregistre. Oui. OK. Mais du coup, peut-être Arnaud ou Boris, par rapport à ce qu'exposait Dominique, comment est-ce que ça résonne chez vous ? Est-ce que c'est des principes sur lesquels vous vous basez aussi pour planter vos projets ? J'y vais Arnaud, ça va ? C'est rigolo parce que moi, quand j'ai lancé VRAC il y a maintenant bientôt 7 ans, je n'avais pas cette question, enfin en tout cas, je n'avais pas cette réflexion théorique, je n'avais pas ce regard de la recherche. Moi, j'étais juste parti, j'avais un bar à Lyon que j'ai eu pendant quelques années, un bar-restaurant en circuit de cours où on avait cette volonté de démocratiser les bonnes choses, de montrer qu'on pouvait avoir une consommation alternative sans que ça coûte plus cher. Donc, c'était l'objectif de ce projet-là. Et puis, j'ai vu les limites au bout de quelques années où on touchait un public qui était sensibilisé, qui avait déjà bien réfléchi à la question alimentaire, un public de bobos, soyons clairs. Et je voulais aller plus loin. Donc, je me suis dit, qui sont vraiment les personnes qui galèrent, qui n'arrivent pas à accéder aux produits, à des produits qu'elles aimeraient consommer. Donc, la question des quartiers populaires est vite venue. Et je me suis lancé là-dedans en me disant, c'est dans ces quartiers-là que même si tu as envie de bien te nourrir, généralement, tu n'as pas d'offres sur le territoire. Il y a beaucoup de déserts alimentaires. Et même si tu as envie, tu n'en as pas les moyens. Donc, c'est assez rigolo. C'est au bout de plusieurs mois de travail comme ça dans les quartiers, de rencontres, de recherches aussi sur ce qui était écrit sur ces questions-là de l'alimentation et des quartiers, que j'ai pu découvrir ces concepts de démocratie alimentaire, notamment déjà à l'époque en entendant Dominique ou d'autres chercheurs. Donc, ça fait écho que par la suite, je suis en train de faire quelque chose qui a été théorisé. Et il y a vraiment un enjeu à se raccrocher de la recherche pour pouvoir avancer ensemble. Donc voilà, au départ, c'était vraiment… Je ne savais pas que je travaillais dans la démocratie alimentaire. Mais maintenant, je le sais. Je me nourris aussi des écrits, des travaux de recherche. Et on arrive à avancer ensemble. Oui, effectivement, c'est vrai que c'est un peu la même histoire. Et c'est sûr que n'ayant pas ce bagage universitaire sur cette thématique pack émergent, du coup, on a compris avec l'exposé de Léon, qu'il y a tout un cheminement depuis de nombreuses années pour progresser de concept en concept qui ont été évoquées, de l'alimentation durable, souveraineté, justice, démocratie alimentaire. Et moi, ce que ça m'inspire comme acteur, c'est évidemment de m'intéresser parce qu'on sait qu'on gagne des batailles de terrain, des batailles sur le terrain grâce à des victoires idéologiques aussi. Et donc, du coup, évidemment qu'en tant qu'acteur, on a besoin de s'approprier ces concepts pour porter au mieux nos actions, nos messages. Et c'est partie d'un mouvement de fond qu'on voit aussi. Et c'est aussi l'intérêt qu'il y a aujourd'hui sur ces sujets et notamment sur les quartiers, le fameux momentum sur l'agriculture et l'alimentation qu'on évoquait. Et donc, du coup, ce que ça m'inspire, c'est que quoi qu'il en soit, dans les concepts, il nous faut les mobiliser dans une logique qui permette à la fois la compréhension et l'action. C'est-à-dire la compréhension pour comprendre la réalité d'un phénomène. Et donc, c'est cette compréhension qui permet justement la prise de conscience qu'on voit aujourd'hui et qui garantit notre capacité collective à agir sur le terrain. Donc, de la compréhension que l'alimentation, effectivement, c'est un marqueur de pauvreté avec ces millions de personnes, 5 millions, il me semble, qui ont recours à l'aide alimentaire avec une courbe qui explose et qui a explosé, y compris pendant la crise. C'est évidemment aussi un marqueur de santé avec l'émergence, enfin, pas l'émergence, mais le développement dans la durée de maladies comme l'obésité, le diabète, différentes maladies, un marqueur de mortalité même, puisque l'alimentation, un décès sur cinq dans le monde, est lié à cette question de l'alimentation. Et puis que plus globalement, cette question de l'alimentation, elle participe d'un système qui est fondé sur des produits à bas coût, transformés et résultant finalement d'un modèle agro-industriel global dont on voit bien aujourd'hui qu'il est à bout de souffle et qu'il est interrogé très largement par nombre d'acteurs, y compris les citoyens. Donc, une question qui est sociale, qui est sanitaire, qui est écologique, qui est économique. Et donc voilà, si les concepts peuvent nous aider à traduire cette réalité-là dans le champ des idées, moi je pense que c'est utile parce que momentum il y a, parce qu'il y a urgence. Et c'est ça aussi la notion qui me semble importante dans le contexte politique actuel, c'est qu'il y a urgence sur le développement climatique, il y a urgence précisément parce qu'on perd le contrôle, alors que justement l'alimentation est un domaine dans lequel on peut reprendre le contrôle pour réduire nos émissions de gaz à effet de serre, pour reprendre le contrôle sur notre production et donc derrière notre économie, nos villes, nos territoires. Donc voilà, un des concepts qui nous permettent à la fois la compréhension, mais aussi l'action. Et c'est là, peut-être, ce qu'il nous reste peut-être un peu plus à travailler, je pense, collectivement, acteurs publics, de recherches, de terrains, c'est que les concepts, ça fait penser un peu à un concept dans un autre domaine qui est celui des droits culturels, en matière culturelle, un concept, un très beau concept qui dit qu'on doit fonder une politique culturelle sur la personne et qu'il n'y a pas de hiérarchisation des cultures et donc un bon concept qui mobilise beaucoup de colloques et revendiqué même par le ministère lui-même. Et sauf qu'à la fin, on voit bien que dans le champ de la politique culturelle, il y a des moyens qui sont toujours à la baisse, une politique culturelle qui est toujours restreinte et qui jouit de la plupart des ressources dans le domaine. Donc voilà, je ne voudrais pas que dans notre domaine de la démocratie alimentaire, on connaisse ce chemin-là. Enfin, à mon avis, il y a des choses qui sont très intéressantes et qui progressent. Mais voilà, en tout cas, le concept me semble intéressant dans la mesure où on arrive à aller vers l'action, tourner un des concepts qui soit utile pour l'action des décideurs publics, des politiques publiques qui s'appuient véritablement sur des actions transformatrices. Et donc, en résumé, je trouve qu'on a matière, et c'est ce que je retiens de l'exposé de l'OMU tout à l'heure, qu'on ne peut pas vraiment dissocier l'économique du politique et qu'il y a à la fois la dimension économique qui joue à plein parce qu'on est dans une mondialisation des échanges dans laquelle, finalement, le dumping économique et social favorise des produits qui sont éloignés à bas coût et donc qui les favorisent sur nos produits locaux et qui renforcent un certain nombre d'inégalités. Donc, la confiance environnementale ne suffit pas dans le domaine. Donc, il y a un vrai enjeu économique pour favoriser des achats durables, responsables pour tous. Et donc là, du coup, il y a des moyens à mettre pour renverser cette logique économique qui est celle du système économique dans lequel on vit. Et puis, il y a évidemment cette question de la participation, la participation démocratique avec un accès à l'information, un soutien aux lieux, aux acteurs qui travaillent à sa diffusion. On en fait partie avec d'autres, tout ce que sont les tiers-lieux alimentaires, les épiceries, les groupements d'achats, évidemment. Et voilà. Donc, le soutien de ces lieux-là et des espaces qui permettent à chacun de prendre part à la décision et qui renvoient sans doute à une crise institutionnelle et démocratique plus large. Voilà. Merci, Arnaud. Mais on reviendra sur les questions de participation un peu plus tard. On est toujours en train d'essayer de résoudre les problèmes techniques, mais le lien Zoom a été envoyé, donc ça devrait… je passe. Mais finalement, Dominique, vous disiez que depuis 2008, on manie ce concept de démocratie alimentaire. On voit des acteurs arriver sur ces sujets-là ravis d'avoir un socle idéologique autour de cette question-là. Donc, on comprend bien qu'il faut aujourd'hui changer de modèle, mais pourquoi c'est aussi long en fait ? Quels sont les freins aujourd'hui à ce changement qui semble nécessaire et probablement opérant bientôt ? Est-ce que c'est des freins qui sont financiers ? Est-ce que c'est culturel ? Alors, vous avez un peu fait la comparaison avec les questions internationales, mais finalement, pourquoi est-ce qu'en France aujourd'hui, ça ne prend pas et ce n'est pas une évidence et qu'on se retrouve juste là, post-Covid, à parler de ces sujets-là, alors que c'est bien avant que vous travailliez sur ces questions-là ? Est-ce que c'est un des freins qui sont… finalement, vers qui il faut travailler ? Il faut aller voir les institutionnels, les habitants. Comment on peut organiser tout ça et comment est-ce qu'on peut lever tous ces freins ? À vos échelles, vous, où vous êtes, Boris, Arnaud, Dominique, etc. ? Déjà, ce qu'il faut se dire, c'est que… d'abord, aujourd'hui, la question de l'alimentation en lien avec ces questions d'agriculture, à la suite de cette période de confinement, elle est à l'agenda public plus, 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 quoi. Mais comment est liée ? Parce que, du coup, c'est aussi cette question-là qu'il faut se poser. Par exemple, moi, j'ai beaucoup travaillé sur les ronds-points des Gilets jaunes, sur la place de l'alimentation et, en particulier, comment cette question-là pouvait être posée en termes de démocratie ? Puisque, quand même, avec les Gilets jaunes, c'est quand même l'enjeu de la représentation, qui était aussi très, très présent dans les discussions. Et donc, là-dedans, comment on pouvait… En particulier, discuter de l'alimentation. Et on s'est rendu compte quand même très, très vite que… Ben, ouais, mais je veux dire, on est sur des… Disons, des ancrages culturels, des ancrages sociaux, des ancrages politiques, un enjeu économique énorme autour de l'alimentation comme produit qui fait que, ben non, on ne mange pas les choses comme ça. Par exemple, dans la période qu'on vient de passer, donc moi, j'ai suivi ce qui se passait un peu sur l'aide alimentaire et, en particulier, dans une petite enquête. Je dis petite, c'est pas qu'elle est petite, mais je veux dire, confinée, on ne peut pas non plus discuter avec les gens de la même façon. Mais moi, j'ai entendu, pour la première fois, des gens m'expliquer qu'ils avaient faim. Donc, je suis quand même un peu méfiante, moi, quand on me dit j'ai faim dans un pays comme la France. Donc, qu'est-ce que ça veut dire avoir faim ? Et j'ai entendu avec stupeur, ben effectivement, des gens qui avaient pratiquement plus de ressources alimentaires pour manger. Alors, ce n'est pas n'importe quelle personne qui me disait ça. Mais en même temps, ce que j'ai entendu aussi, c'est la crainte d'avoir faim. Or, dans notre histoire collective à nous, franco-français, ça fait 70 ans qu'on ne connaissait plus ça. C'est-à-dire, quelle mémoire conserve-t-on du rapport à l'alimentation ? Donc, un des problèmes majeurs qu'on a aujourd'hui, c'est celui-là. Quand on discute avec les Gilets jaunes qui réfléchissent, qui sont engagés sur la question démocratique et qu'on aborde la question de l'alimentation sur, concrètement, comment on pourrait reprendre la main sur nos aliments, là, sur le rond-point, on voit que la question, on n'arrive pas à la faire bouger. Donc, je veux dire, ce problème, il est partagé à l'échelle de la France, à l'échelle de l'Europe, à l'échelle de… Etc. Parce que derrière, on a 50 années d'accès facile à une alimentation qu'on pense qu'on peut choisir, accessible financièrement, où la question de la faim a disparu aussi dans nos histoires culturelles. Donc, c'est un peu tout ça qui se passe. Et donc, dans le travail qu'on a fait, par exemple, sur le droit à l'alimentation, c'est comprendre pourquoi, dans un pays comme la France, le droit à l'alimentation n'est pas effectif. Mais on a bien vu que beaucoup de freins étaient là-dedans, parce qu'on pense qu'on a une protection sociale super importante, qui est supérieure à des problèmes concrets comme celui, par exemple, de la faim, et que c'est résolu par tout un tas de filets de sécurité autour, dont l'aide alimentaire. Voilà. Donc, on n'a pas besoin de se poser la question. Et un des pièges de la période actuelle, et donc moi, j'attire votre attention là-dessus, en particulier pour ceux qui veulent aller travailler sur les quartiers populaires, c'est celui de penser qu'on va avancer sur la question en ayant une fixette sur les pauvres, et en se disant qu'on va résoudre la situation parce qu'on aura des politiques spécifiques pour les pauvres. En faisant ça, on casse la question de l'universalité. Et si aujourd'hui, on se pose la question des pauvres, en particulier dans le concept de précarité alimentaire, quand même, c'est bien ça qu'on a, eh bien, ça veut dire que quand même, quelque part, il y a une espèce de présupposé qui est que les riches ont déjà l'accès. Donc, on a un problème de fond sur la question de l'universalité et sur la question de l'économie. C'est pour moi l'enjeu de poser les questions de démocratie. Voilà. Boris, si tu peux rebondir sur cette question un peu de frein et de certitude qu'il faut avoir pour avancer dans un projet de démocratie alimentaire, et particulièrement dans les quartiers. Il y a des freins, il peut y avoir des freins économiques et politiques. Parce que, notamment, des exemples bêtes, quand on arrive dans un nouveau quartier, en tout cas où on veut développer un groupement d'achat, on va rencontrer tous les acteurs, qu'ils soient associatifs, les habitants évidemment, mais aussi parfois des techniciens des collectivités. Et très souvent, il y a une peur. Alors, oui, mais vous allez arriver ici avec un groupement d'achat, mais nous, on vient de soutenir, on vient de financer une petite supérette, on ne va pas citer de marque, mais de la grande distribution. Et on s'est battu pour que ça existe et vous allez la faire disparaître. Et là, on se dit, mais nous, on va venir une fois par mois, on va échanger avec les gens, on va faire en sorte qu'ils puissent en tout cas reprendre la main sur leur consommation, qu'ils puissent avoir le choix. Et on a déjà un premier frein qui est clairement économique. Il y a cette épicerie, elle va tomber si vous vous installez ici. Ce qui est complètement faux, personne ne fait l'intégralité de ses courses dans une épicerie sociale ou dans un grand magasin ou sur le marché. On pioche un petit peu partout. Donc, il faut avoir ce frein-là. Un frein économique aussi. Quand on essaye de travailler, comme nous on le fait sur Surpac, sur un projet d'accès à l'alimentation, notre choix, pour rendre accessibles ces produits, c'est de les vendre au prix d'achat. Si aujourd'hui, je margeais sur la farine, l'huile d'olive ou les produits qu'on peut amener dans les quartiers, ils ne seraient plus accessibles. Il y a un frein économique qui est assez important. Donc, on a besoin de soutien évidemment. On a besoin de financement extérieur pour pouvoir poursuivre notre projet. Donc, on voit qu'aujourd'hui, c'est à la fois financé par des payeurs sociaux, qui sont des acteurs évidemment essentiels dans les quartiers politiques de la ville, mais aussi un financement de collectivité territoriale. Et il y a encore toujours, depuis plusieurs années, il y a eu ce basculement où les associations pouvaient répondre à un besoin sociétal et être financées pour ça. Et c'était normal. Aujourd'hui, on doit répondre à un besoin sociétal et on doit gérer notre asso comme entreprise. On doit trouver de l'argent. On doit avoir ce fameux, ce sacro-saint modèle économique. Et si on n'a pas ça, on est sale. Et aujourd'hui, il y a encore quand même dans les collectivités, toutes, heureusement, ça bouge aussi. Ce sentiment-là, ok, c'est bien, on vous soutient dans votre projet pendant 2-3 ans. Mais après, il faut qu'il soit pérenne. Nous, on ne peut pas être pérenne parce qu'on vend des produits à prix coûtant. Donc, on ne génère pas d'argent. Une église sociale ne peut pas être pérenne en vendant des produits à 10% de leur valeur. Voilà, c'est aussi un choix politique. On finance la production via la PAC ou d'autres modèles. On peut financer l'accès, on peut financer la distribution. Donc, c'est un vrai choix politique et ça commence déjà à ce niveau-là. Arnaud, dans ton expérience d'école vert à Rennes, par exemple, est-ce que tu peux nous faire un retour d'expérience sur cette question un peu des freins ? Oui. Déjà, je me disais, enfin, je rebondissais, je me permets sur ce que disait Dominique à l'instant, effectivement, par rapport au timing dans lequel on est, parce qu'on sent bien qu'on est dans un moment particulier, qu'il y a quand même un truc autour de… On sent aujourd'hui qu'il y a une prise de conscience du péril alimentaire, à la fois comme bonheur social à retardement pour ceux qui ont recours à l'aide alimentaire, mais aussi pour ceux qui n'y ont pas recours, comme finalement tous les objectifs de politique sociale, et aussi une prise de conscience de la dépendance par la faible résilience alimentaire, le fait qu'on a eu besoin de tirer à fond sur le fil de la distribution, que certaines initiatives ont pu émerger pour mettre en lien des producteurs et des consommateurs, mais qu'en même temps, on tenait sur le fil finalement des transporteurs, il faut se le dire, pendant le confinement. Donc, il y a cette double prise de conscience, et j'ai l'impression que si on arrive à traiter les deux en même temps, la résilience et finalement l'accès à tous, l'accès à l'alimentation pour tous, qu'on peut réussir à faire quelque chose d'intéressant. On arrière peut-être sur les sujets de sécurité sociale et alimentaire, mais je pense qu'on a quelque chose d'intéressant à traiter de fond. Alors, sur Colbert, on a un peu le même sujet qu'avec Braque, dans le sens où nous, on porte des fermes urbaines, on a une clé d'entrée pour arriver dans les territoires qui est l'agriculture urbaine. Donc, c'est comme ça qu'on arrive dans les territoires, en proposant d'installer, de mettre en place une ferme urbaine, mais qui n'est pas qu'une ferme, qui remplit des fonctions écosystémiques, c'est-à-dire qui a vocation justement à contribuer un peu à l'autonomie alimentaire des villes, même si ce n'est clairement pas l'objet de l'agriculture urbaine dans les villes, mais qui a surtout une vocation écosystémique d'éducation, un peu d'économie, etc. Mais qui est en réalité, surtout en milieu très urbain, surtout en quartier, on est sur des petits espaces de quelques milliers de mètres carrés. Donc, clairement, ce n'est pas avec cette production-là qu'on fera vivre un maraîcher. Donc, du coup, on est bien sur d'abord un support pédagogique, un support pédagogique pour reconnecter les urbains à leur alimentation. C'est ça l'objet. Et donc, comme on n'est pas effectivement dans une logique de rentabilité, alors on doit avoir aujourd'hui 10% d'autofinancement et pour le reste, on est essentiellement financé par des subventions pour moitié de subventions publiques, pour moitié de subventions privées. Voilà. Donc, évidemment. Et donc, après, effectivement, dans la logique des financements pour tenir, parce que pour mener des projets de cette ambition-là, il faut des salariés. Pour avoir des salariés, il faut avoir de l'argent régulier et stable. Et donc, du coup, effectivement, dans les dossiers de financement qu'on fait, de plus en plus sophistiqués et de plus en plus divers, voilà, on doit effectivement arguer de ce modèle économique. Donc, du coup, nous, à Colvert, effectivement, on essaye de trouver, de mutualiser des solutions pour permettre à des collectifs de développer des projets qui vont au-delà de l'agri-robaine, en fait, qui partent sur la transition alimentaire dans les quartiers pour trouver des modèles, trouver des activités qui soient pour parties rémunératrices et qui nous permettent de faire tenir l'ensemble, qui vont effectivement de la production en tant que telle à des animations en scolaire ou en entreprise pour développer un modèle économique, des formations. Donc, aujourd'hui, il y a un vrai engouement dans l'agri-robaine sur la formation. Donc, c'est aussi une activité qui peut être un peu plus rémunératrice. Mais voilà, disons qu'on met un peu tout ça de front et que c'est quand même compliqué, du coup, de réussir en même temps à tenir une action qui soit bien ancrée sur le quartier, en lien avec les actants, les acteurs, etc. Parce que c'est quand même pour ça qu'on s'est engagés à la base et que voilà, au final, c'est pas qu'on se perd, mais en tout cas, on tire beaucoup de fil, beaucoup d'autres actions sur le plan des animations et formations et prestations diverses pour faire tenir un modèle qui nous permet de faire tenir l'activité initiale qu'on visait, qui était de parler alimentation dans les quartiers auprès des habitants. Voilà. Donc, on est un peu dans cette logique. Il y a des freins qui sont un peu de nature diverse. C'est-à-dire que, du point de vue des acteurs et des collectivités, c'est vrai qu'il y a, je pense, un enjeu à trouver, à dégager des marques de manœuvre dans un contexte dont on sait. Donc, on imagine qu'il est contraint un peu en permanence. Mais si on considère qu'il y a momentum, si on considère qu'il y a urgence à agir sur la question de l'alimentation dans les quartiers, alors il faut trouver un moyen, des moyens nouveaux, dégager une vraie politique publique de l'alimentation, c'est-à-dire fixer des orientations, des choix et dégager des crédits pour les acteurs qui y travaillent. Je pense que c'est important parce qu'aujourd'hui, effectivement, on se retrouve dans la situation de devoir jongler entre ces différentes activités et ces nombreux financeurs pour tenir notre action initiale. Et puis après, il y a aussi un enjeu de précarisation, quand même, on n'est pas assez, mais il y a aussi un vrai enjeu de précarisation. Pour vous donner une idée, nous, aujourd'hui, dans Colvert, on est une vingtaine d'entrepreneurs dans le réseau, mais avec des statuts extrêmement variés. Certains sont actuelles, très peu en CDI, certains en CDD, beaucoup en freelance, beaucoup qui tiennent avec des prestations au Pôle emploi. On est sur ce modèle-là et aussi parce qu'on est dans une difficulté à trouver un modèle. Du point de vue des acteurs de quartier et des acteurs de l'ESL, je pense qu'on a aussi un travail à faire entre nous pour accepter l'arrivée de nouveaux acteurs, de nouveaux acteurs associatifs, entrepreneurs qui sont de nature diverse, dans les parcours, dans les bagages, mais aussi dans ces sources de financement. Il s'est lié au point 1 puisque malheureusement, comme le disait Boris, le temps où les projets, parce que d'intérêt général, sont financés à 100% par la collectivité locale du coin, ça n'est plus vraiment. Du coup, il nous faut accepter des projets de nature hybride, pour qu'une diversité d'initiatives puisse émerger, se mettre en place, se tester aussi dans les quartiers. Et puis après, du point de vue des habitants, il peut y avoir, il peut y avoir, mais de moins en moins, je trouve, un phénomène d'autocensure, du c'est pas pour moi. Aussi parce qu'il faut le dire, cette thématique de l'alimentation durable, en tout cas politiquement, de l'alimentation durable responsable, elle a été et elle est toujours remarquée socialement. Et donc, forcément, comme porteur de projet, on a tout un travail, ce travail d'ancrage, d'échange pour montrer la preuve qu'on n'est justement pas sur une action de bobo. Et donc, ça demande du temps, ça demande de la confiance, ça demande de travailler la réelle accessibilité et une posture qui soit ouverte dans les quartiers. Et de ce point de vue, toutes les initiatives qui sont sans doute pas équivalentes. Alors, pour du temps, on a donné sa place qu'il a perdu quand on a construit. Alors, je vais demander à tous les intervenants de fermer leur micro, parce qu'on est passé sur Zoom. Merci. Désolé, Arnaud, je vais te laisser la parole, Laurent. Oui, en fait, n'hésitez pas à poser vos questions directement à l'écrit sur le chat Zoom et on en fait une sélection. Arnaud, tu avais peut-être pas terminé ? C'est au contraire, j'ai été bien trop long. D'accord. Non, mais en fait, en t'écoutant, je me disais qu'on aurait pu même avoir une question spécifique sur l'action des modèles économiques, mais on y reviendra peut-être à la fin. Nous, on avait aussi envie de vous demander, enfin, de parler un peu des imaginaires, parce qu'en fait, on entend beaucoup parler de pouvoir d'agir habitant, de capacitation. Et en fait, on se demandait si les représentations ou les imaginaires individuels et collectifs qu'on peut avoir sur l'alimentation aujourd'hui, à la fois chez les habitants et chez les acteurs institutionnels, chez les professionnels politiques de la ville, est-ce que c'est des imaginaires sur lesquels on peut s'appuyer pour construire un nouveau modèle ou est-ce que c'est des imaginaires qui sont plutôt à déconstruire ? Alors là, la question est peut-être un peu complexe, mais en gros, c'est quoi aujourd'hui les imaginaires ou les représentations qu'on a de ces sujets dans les quartiers ? Et est-ce que ça constitue pour vous plutôt des opportunités ou plutôt des choses auxquelles il faut essayer de s'attaquer pour faire changer les choses ? Moi, je dirais qu'un des problèmes majeurs qu'on a, parce que ça devient un problème, c'est que l'alimentation, c'est généralement réfléchi comme produit et c'est réfléchi comme moyen. Voilà, dans notre culture, le fait de manger ensemble, c'est super important. Le fait de faire la cuisine ensemble, c'est super important. Si on regarde la façon dont les quartiers populaires ont pu être investis avec cette question d'alimentation sur les 30 ou 40 dernières années, l'alimentation est un des moyens qui a été utilisé pour l'action sociale, pour l'action culturelle, pour tout un tas de trucs. Et donc, il y a aussi tout un système de professionnels, que ce soit le travail social, que ce soit les gens qui travaillent sur la culture, que ce soit les instits, que ce soit bref, tout un tas de gens comme ça, qui depuis 30 ou 40 ans finalement, l'utilisant comme moyen, et en plus cette question de l'alimentation étant au cœur de notre modèle culturel, comme je viens de l'évoquer, comme le fait de faire ensemble, c'est compliqué d'arriver à changer ça en se disant qu'aujourd'hui, la question qu'on rajoute à ça, c'est aussi la question politique, qui est quelle est la nature de ces aliments et comment ces aliments, finalement, se connectent avec tout le système alimentaire qu'il y a derrière. Et à chaque fois qu'on continue à intervenir sur uniquement une partie de la question, on continue évidemment à se prendre de plein fouet cet imaginaire qui est que l'alimentation, c'est d'abord avant tout le fait d'être ensemble. Et moi, je le vois par exemple dans l'exemple... Et en même temps, on a, comme Boris le disait au début, des techniciens dans l'ensemble des institutions qui sont sensibilisés à ces questions-là. Le truc le plus facile et qui pose des questions, c'est d'y entrer par la question de la santé, donc d'aller un peu vers une nutritionnalisation de l'alimentation, ce qui va à l'encontre de notre modèle. Donc ça, c'est par exemple tous les messages nutritionnels, certes, mais c'est aujourd'hui, par exemple, tout le discours qui est nutritionnel sur le fait qu'il faut manger moins de viande, plus de légumineuses, enfin tout ce type de choses, qui va à l'encontre totalement de cinquante années de culture populaire, en particulier sur la façon de faire la cuisine, sur la place de la viande, qui reste, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, un marqueur de classe sociale et de rapport social extrêmement fort. Et donc, je veux dire, la résistance autour de ça, elle est forte. Elle est forte. Et elle n'est pas parce que les gens ne sauraient pas ou je ne sais pas quoi. On est sur un rapport politique extrêmement important sur la place de l'alimentation et ce qu'on y cherche et ce qu'on y veut. Ce n'est pas une nouveauté, je veux dire, les rapports de force autour de l'alimentation, ils sont super importants. Et ce discours aussi qui consiste à penser que l'alimentation durable, c'est une histoire de bobo, ça y participe. Parce que l'alimentation durable, ça sert aussi qui aujourd'hui de dire que c'est une histoire de bobo ? Donc moi, je pense que c'est important à chaque fois de déconstruire les choses et de regarder ce qu'il y a dedans pour voir comment on peut faire ensemble. Et je voudrais insister sur une chose qui est que le discours aussi qui consiste à dire que la réponse, ça serait les séquences courts, le produit locaux et que parce que c'est local, c'est de qualité. Ça, c'est pareil quoi. À qui ça rend service de dire ça ? Quel projet ça soutient ? Je pense que la question de l'accès à l'alimentation, c'est quelque chose de beaucoup plus ouvert, beaucoup plus large que ça. Et qu'aujourd'hui, on a besoin de partir de ce que les uns et les autres, ce que chacun et chacune préfèrent dans son alimentation. Et c'est pour ça que c'est important de réfléchir en termes de transition. Ne pas s'arrêter là, évidemment. Et de surtout réfléchir en termes de transformation et de se dire que dans cette idée de transformation, effectivement, on a la question de la transition. On en parlera peut-être après, mais c'est pour ça que nous, on travaille sur cette idée de sécurité sociale de l'alimentation. Ça faisait peur, ça fait un peu peur, cette question d'alimentation durable dans les quartiers. Quand j'ai démarré le RAC il y a 7 ans, évidemment, je ne suis pas arrivé avec la posture. Bonjour, j'ai des produits bio à vendre. Vous allez voir, ça va être super. Parce que tout de suite, c'est le rejet. Non, le bio, ce n'est pas pour nous. Le bio, c'est pour les riches. De toute façon, ce n'est pas vraiment bio. Et puis, on ne sait pas du sapiens. On ne sait pas comment c'est fabriqué. Évidemment, quand on n'a pas accès à quelque chose, pour se protéger, on le dénigre. Donc, il y a ça aussi à déconstruire quand même. Et ça, ça a évolué dans la tête, en tout cas, de nos adhérents. Moi, au début, comme dit Dominique, l'injonction, ça ne fonctionne pas. On ne va pas dire aux gens, mangez 34 grammes de l'haricot, 72 grammes de légumineux. Ça ne fonctionne pas. Moi, ma théorie, c'est si les gens ont accès à des bons produits qui peuvent se les payer, ils vont de nouveau avoir envie de cuisiner, de partager et de prendre plaisir. C'est la notion de plaisir qui m'anime aussi dans l'alimentation. Donc, au début de Vrac, je voulais juste convaincre par le goût. Donc, c'est organiser au pied des immeubles, aller vers les gens, en fait, parce que si tu veux qu'ils viennent vers toi, ça ne fonctionne pas. Donc, c'est déjà de passer beaucoup de temps dans les quartiers, de créer un lien de confiance, parce que c'était moins l'étranger au quartier, de rencontrer ces personnes et de les convaincre par le goût. Je venais avec plein de produits qu'on mettait sur des tables au bas des immeubles et je faisais goûter sans rien dire. Une fois que c'était validé par le goût, évidemment, tout de suite, la question du prix était hyper importante. Donc, le choix dont je vous parlais tout à l'heure, c'est de rendre accessibles ces produits en les vendant au prix d'achat. Et là, derrière, une fois que c'est validé en termes de goût, une fois que c'est validé en termes de prix, il y a énormément de questions. Mais d'où ça vient ? Comment ces produits ? Et on se rend compte, en fait, que les habitants des quartiers, même si l'on me disait, mais les quartiers, c'est la malgouffe, ils s'en foutent, ils mangent n'importe quoi. Et bien, en fait, il y a énormément de questions pertinentes. Et on voit beaucoup de personnes, notamment ceux d'immigration, qui connaissent très bien les bons produits, qui, dans leur pays d'origine, pouvaient avoir des jardins, certains pouvaient avoir des ruches. Donc, ce n'est pas du tout des personnes qui ne se soucient pas de ces questions-là. Et au fur et à mesure, ça a évolué sur ces six dernières années. Au début, les adhérents et les habitants des quartiers venaient parce qu'ils ne trouvaient pas ces produits ou ils ne pouvaient pas se les payer. Depuis deux, trois ans, la grande distribution surfe sur la vague bio, surfe sur le local, comme ils sont toujours faits de toute façon. Mais les habitants continuent de venir parce qu'ils n'ont pas confiance au bio industriel, ils n'ont pas confiance aux grandes surfaces. Donc ça, c'est assez intéressant, en tout cas, dans l'évolution des choses. Et l'alimentation, c'est ça, en fait. C'est la confiance, c'est savoir ce que tu mets dans l'assiette. Et qu'on soit riche, pauvre, on a quand même envie de pouvoir choisir et puis de se nourrir avec ce qu'il y a de mieux. Et sur les questions de démocratie, en tout cas de démocratie alimentaire, de cette question d'accès, moi, l'une des plus belles réponses que j'ai pu avoir sur le terrain, c'est une adhérente qui me disait « Mais en fait, merci parce qu'on est comme tout le monde. On se sent considéré, on a accès aux mêmes produits que tout le monde. » Et voilà, c'est vraiment là que ça, je pense. Oui, mais du coup, effectivement, sur les imaginaires, ce qu'on voit sur les quartiers où on est présent aussi, c'est effectivement qu'il y a une grosse culture culinaire dans les quartiers. En tout cas, au Blaune, pour ce qu'on voit, parce que c'est là où on a une ferme à Rennes, il y a une grosse culture culinaire dans les quartiers et les gens cuisinent. Les gens cuisinent. Et du coup, avec la diversité qui est présente dans un quartier qui, finalement, vous comprenez quelques milliers d'habitants. Parce que c'est ça, le Blaune à Rennes. Voilà, il y a une grosse culture. Et donc, du bout à bout, effectivement, lorsqu'on organise des ateliers de cuisine, des échanges, des causeries culinaires dans l'épicerie du Point, la conciergerie du Point. Il y a vraiment beaucoup d'échanges, beaucoup de richesses. Et donc, ça, c'est un super levier, effectivement, pour rassembler les gens, pour discuter. Et voilà, ça prend aussi du temps, effectivement, quand on arrive avec ces projets où, voilà, on peut être identifié comme, en tout cas, des porteurs des projets qui, effectivement, ne sont pas du quartier. C'est une réalité, potentiellement au départ, en tout cas. Et donc, du coup, il y a un vrai échange qui peut se nourrir autour de ça. Sur les imaginaires, nous, ce qui nous motive un peu, quand même, sur la spécificité de l'agri-urbaine, c'est aussi quand même qu'on constate que, finalement, les villes au XIXe siècle, il y avait beaucoup de production alimentaire au cœur même des villes, y compris au Blôme, d'ailleurs, y compris dans tous les quartiers au cœur même des villes. Et que progressivement, à la faveur de l'industrialisation, tout ça a très largement disparu. Et donc, avec l'éloignement, finalement, de la production alimentaire des villes, qui sont partis plus loin, il y a eu aussi une déconnexion physique et mentale. Et donc, du coup, c'est aussi ça, finalement, les projets d'agri-urbaine. Quand on dit qu'on veut reconnecter les urbains avec leur alimentation, finalement, tous les urbains, quels qu'ils soient. Et donc, il y a aussi ça, c'est-à-dire qu'on a perdu une forme de culture alimentaire, très largement perdue. Et on voit bien aussi, y compris à l'école, c'est la directrice de Veni Verdi, qui est une interactrice de l'agri-urbaine, qui nous racontait ça, qui nous racontait le moment où elle décide de se lancer dans un projet. Mais c'est quelque chose qu'on entend un peu au quotidien, c'est quand il y a un enfant qui lui dit, ah oui, ça sert à un champignon, ça pousse dans les arbres. Voilà, donc du coup, c'est aussi cette culture-là qu'on veut restaurer. Et donc, en plaçant des fermes urbaines au cœur des quartiers, en recréant des espaces nourriciers un peu partout dans la ville, c'est aussi l'idée de recréer cet univers mental lié à l'alimentation et qui, du coup, participe aussi avec derrière cette notion de plaisir et de partage, etc., qui participe aussi du coup d'une attention et d'un besoin de confiance plus forte aussi dans nos assiettes et d'une culture plus forte et qui, derrière, nous permet effectivement de renouer avec ces questions de relocalisation, mais de relocalisation de saisonnalité, de ressources, enfin voilà, qui va au-delà effectivement de la seule question de la production locale, mais qui va sur la question de la durabilité, de la résidence. Et donc, du coup, c'est aussi en combinant ces différentes initiatives qu'on peut y arriver. Mais vous le savez, Réseauville s'adresse aux professionnels de la politique de la ville. que vous connaissez, voilà. J'ai bien entendu que le sujet n'était pas un sujet de santé, qu'il ne fallait pas l'aborder par ce prisme-là, qu'il ne faut pas l'aborder non plus par le prisme de la pauvreté, etc. J'entends parfaitement la logique totale de vos propos. Du coup, finalement, quels pourraient être les conseils, enfin comment les professionnels de la politique de la ville peuvent et doivent se saisir de ces sujets-là ? Quel pourrait être leur angle d'entrée ? Quel grand conseil vous pourriez leur donner, en fait, pour qu'ils abordent avec justesse cette question-là dans les quartiers populaires ? Je ne sais pas si la question est claire. Parce que la question, ce n'est pas trop de se dire qu'il ne faut pas l'aborder par la santé, il ne faut pas l'aborder par la pauvreté. D'accord. C'est l'inverse. Ce que je dis, c'est que le problème, c'est qu'on ne l'aborde que par ça. Et c'est ça qui pose problème. Notamment si on reprend tous les échanges qu'on vient d'avoir sur la place, finalement, de l'alimentation dans nos vies quotidiennes. Et donc, disons que moi, les propositions que je fais autour de ça, c'est un, faire en sorte que l'ensemble des personnes qui interviennent, que ce soit les techniciens, que ce soit les professionnels de l'action sociale, que ce soit peu importe, s'équiser, je pense déjà, des formations qui leur permettent de comprendre qu'est-ce que c'est les nouveaux enjeux autour de l'alimentation aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est cette situation de la mise à l'agenda public, de ces questions alimentaires, de ces questions alimentaires en ville, de ces questions d'agriculture, etc. Voilà. Moi, je pense qu'un des freins majeurs qu'on a, c'est celui-ci. Donc, c'est assez logique qu'ensuite, les gens qui interviennent sur un certain nombre de situations, l'abordent par le biais par lequel ils ont l'habitude de travailler. Dans ce travail qu'on fait sur la sécurité sociale de l'alimentation, en particulier, nous, on propose la création d'un service public local de l'alimentation. Donc, ce n'est pas un xième service. Le fondement de ce service, c'est déjà de se dire que l'alimentation, ce n'est pas le problème du ministère de l'Agriculture, ce n'est pas le problème du ministère de la Santé, ce n'est pas le problème des affaires sociales, ce n'est pas le problème de l'économie, etc. C'est le problème de tout ça. Et donc, c'est aussi comment on réfléchit à des modes d'action transversales qui sont aujourd'hui complètement absents. Parce qu'un des problèmes majeurs de l'intervention publique, et pas que, mais de l'intervention également des professionnels divers et variés, c'est de continuer à bosser en silo. Donc, moi, je suis spécialiste politique de la ville, donc j'y vais avec mes trucs. Moi, je suis spécialiste des questions de malnutrition, j'y vais avec mes trucs. Moi, je suis chercheur en agronomie, j'y vais avec mes trucs, etc. Et l'intérêt de ce concept d'alimentation durable, c'est la question, c'est l'enjeu systémique. Et ça, ça nous demande de bouger sacrément et de faire un pas de côté. Moi, je fais partie des chercheuses qui sont assez malmenées, pour dire les choses clairement par plein, 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 plein de gens diverses et variés, justement parce qu'on est sur cette approche de déconstruction de ces visions extrêmement segmentées. Donc, ça bouscule puisque derrière, on cherche en permanence qui fait quoi, où on est, qui a de l'intérêt à ce que le projet aille comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, etc. Donc, ça, c'est une première façon de partager ensemble, d'une part, de la connaissance, des connaissances, et surtout de rester sur une attitude suffisamment ouverte pour comprendre qu'aucun d'entre nous n'a la réponse. Et que la réponse, on l'aura dans la transversalité et probablement dans la production ensemble de nouvelles connaissances. Et ça, ça demande de sortir des verticalités qui régissent quand même la plupart des entreprises dans lesquelles on est, qui posent aussi les questions de rapport hiérarchique. Je ne vous fais pas de dessin, qui posent aussi la question du genre. Parce que ce qu'on peut constater quand même sur ces questions alimentaires, c'est que dès qu'on arrive sur de la technicité, sur des systèmes de production et des choses comme ça, les femmes, elles ne sont pas trop présentes. Dès que les femmes prennent la parole sur ces questions-là en parlant de la façon dont elles font la cuisine, dont elles s'organisent ensemble pour aller chercher un certain nombre de produits, etc., etc., on ne les écoute pas. Parce qu'on pense que c'est quand même quelque chose qui a à voir avec le rôle nourricier des femmes, et que c'est normal et qu'elles font ça et ça a à voir avec l'espace domestique et donc pas l'espace public. Voilà, c'est le genre de choses auxquelles on se confronte en permanence. Et donc, du coup, ramener de la politique là-dedans, c'est ramener l'ensemble de ces enjeux-là. Et en ramenant ça dans les arènes publiques, eh bien, évidemment, derrière, c'est comment on décide ensemble, quel type d'approche on a là-dessus. Et si c'est pour refaire ce qu'on a déjà fait, à savoir des arènes publiques où on a de la représentation par le biais des experts, comme par exemple le Conseil national de l'alimentation, ou bien des projets alimentaires de territoire où le rôle de l'État n'est pas bien clair sur ce qu'il fait, etc., etc., où les premiers qui arrivent sont quand même ceux qui ont la parole, vous voyez bien qu'on a des possibles immenses, et que ce n'est pas l'imagination qui manque. Donc voilà, le problème essentiel, il est là. C'est comment on fait un pas de côté, comment on s'acculture sur la façon de penser l'intervention publique classique, comment on accepte aussi de retourner en formation pour acquérir le maximum de formation, et qu'on cherche ensemble ces façons de transversaliser les approches, les questions et les connaissances. Arnaud ou Boris ? Oui, effectivement, je me suis en tête qu'on s'adresse notamment à des professionnels de la politique de la ville, où on est sur un nouveau mandat, donc le champ des possibles, comme disait Dominique, est couvert. Il y a plusieurs choses, je pense, sur des leviers financiers et des leviers non financiers. Sur le non financier, le premier élément que l'on me dit, c'est quand même qu'à l'échelle des quartiers, il n'y a plus forcément beaucoup de marge, mais je pense qu'à l'échelle d'une ville, par contre, il y a des choses qui se posent pour faire respecter quand même la politique de zéro artificialisation, et réussir à préserver un maximum les espaces verts et de développer des espaces nourritiers. Et je pense que même pour les professionnels de la politique de la ville, parce que finalement, vous êtes élu comme technicien, vous êtes ceux qui... Déjà, vous êtes des interlocuteurs du quotidien, mais aussi vous connaissez super bien le quartier, clairement. Et donc, je pense qu'il y a possibilité même à... On a déjà des bonnes expériences de ce type-là, en fait, pour finalement, le cas où des professionnels de la politique de la ville qui sont eux-mêmes, à l'origine, vont permettre de susciter des projets à partir des opportunités foncières qui existent sur le territoire. Telle cellule commerciale vide, tel espace vacant, tel terrain... Voilà, c'est aussi en identifiant ces opportunités-là et en les mettant en lien avec les bons acteurs que possiblement des projets peuvent émerger clairement, parce que voilà, on sait que l'accès à la ressource foncière, l'accès à un local, le stockage pour un acteur associatif, alimentaire comme d'autres, c'est compliqué. Et donc, là, il y a une vraie force, je pense, de l'acteur de terrain que des acteurs de terrain que vous êtes. Et puis après, plus globalement, effectivement, des combats plus compliqués, mais qui sont quand même importants, je pense, pour peser sur les outils réglementaires, comme le PLU ou d'autres documents d'aménagement. Et puis aussi, bien sûr, les documents financiers qui sont plus transsectoriels, justement, et qui sont au-delà de la politique de la ville. Et après, sur des actes de coopération aussi, je pense qu'il y a des choses à imaginer pour développer des liens entre producteurs et consommateurs, pour développer ce qu'on fait, pour le coup, Colvert comme Braque, des visites à la ferme, entre habitants, acteurs d'un quartier, et puis les producteurs à l'échelle d'un pays. Donc voilà, je pense qu'il y a des choses aussi à imaginer. Et puis, il y a quand même, on va partir d'ici sans évoquer quand même la question des outils, parce qu'on a une matière à faire plus. On a évoqué un momentum, donc il y a une matière à faire plus dans la période qui vient. Dans les crédits politiques de la ville, il y a, pourquoi pas, imaginer de développer des axes alimentation dans les contrats de ville, de structurer véritablement des enveloppes dédiées aux projets alimentaires, parce qu'on voit bien qu'aujourd'hui, si on reste en tout cas dans la logique actuelle où il y a une enveloppe qui est stable, y compris pour ces projets-là et des projets qui augmentent, du coup, finalement, il y a moins pour tout le monde et donc personne ne peut y arriver. Voilà, peut-être quelque chose à creuser sur l'aspect contrat de ville en tant que tel. Sur l'aspect droit commun, je pense qu'il y a des choses à favoriser aussi pour que des politiques de droit commun agissent sur ce champ en direction des habitants de quartier. Donc là, c'est-à-dire, on a vu beaucoup de propositions émerger, y compris à Rennes d'ailleurs, à Nantes aussi, je crois, sur favoriser justement les groupements d'achat, favoriser des chèques alimentaires à l'instar des passes alimentaires qui existaient dans certaines communes comme à Rennes. Et bien, pourquoi pas imaginer aussi des chèques alimentaires qui permettent à des habitants et de manière la plus universelle possible d'avoir accès à des produits locaux qui sont labellisés, reconnus de qualité, etc. Donc, je pense qu'il y a des choses à imaginer sur le droit commun là-dessus. Et puis, des personnages aussi innovants à créer entre collectivités locales, acteurs de terrain et pourquoi pas acteurs de la recherche pour se positionner ensemble sur des appels à projets un peu ambitieux. C'est le cas avec l'ANRU, effectivement, Cartier Fertile, qui est un appel à projet de l'ANRU dédié à l'agri-urbaine. On s'est positionné, par exemple, avec la ville et la métropole, mais on pourrait imaginer d'autres partenaires de ce type-là sur d'autres sources de financement, que ce soit des projets européens ou des projets de recherche-action aussi. Enfin, nous, on est très priant et partant là-dessus. Donc, il y a beaucoup de choses à imaginer et à creuser. Je pense que vous êtes les bons interlocuteurs. Pour les acteurs de la politique de la ville que vous êtes, il y a effectivement cette force de plaidoyer que vous pouvez avoir auprès des élus. Vous les rencontrez beaucoup plus que nous et je pense vraiment que... Évidemment que c'est long, ça prend du temps, mais il y a plein de projets qui ont pu naître grâce à l'implication des techniciens. Les élus passent, les techniciens restent. Donc, c'est important, en tout cas, de continuer ce travail de plaidoyer. Il y a des groupes en frac qui vont naître grâce à des techniciens de la politique de la ville, de collectivité territoriale qui ont pu repérer le projet sur un autre territoire et se dire, tiens, ça pourrait fonctionner chez nous et de convaincre les élus. Donc, ça, c'est déjà quelque chose que vous pouvez faire qui est vraiment important de soutenir déjà nos projets ne se passent que dans le discours. Et ça, c'est quelque chose qui est fait. On arrive plutôt bien à travailler avec tous ces services et même aussi dans la construction. On organise chaque année des concours de cuisine dans les quartiers où on va mobiliser tous les acteurs et c'est coordonné avec les techniciens de la politique de la ville. Comme le dit Arnaud, quand on organise, on prend un bus entier pour amener des habitants dans une ferme à la fois pour ressortir un petit peu du béton mais aussi pour pouvoir échanger. Tout vêtement, passer une bonne journée ensemble, avec ça déjà c'est génial, et pouvoir échanger sur ces questions d'alimentation dans un cadre qui se permet. Et bien, on peut construire ça aussi avec ces acteurs. Donc, on a tout intérêt à renforcer les liens, être chacun curieux de l'autre. Parce que quand on parle effectivement, il serait bien de se former sur d'autres questions, mais nous aussi on pourrait se former un petit peu sur comment ça fonctionne, la politique de la ville vraiment sur le territoire, sur le local. En tout cas, l'ancrage territorial est terriblement important. Moi, dans le développement de VRAC, on m'a proposé des gangs de consultants, on est très accompagnés quand on monte des projets maintenant, même un peu trop, de franchiser et de faire des copier-coller de VRAC sur d'autres territoires. Moi, je suis complètement à l'opposé de ça. On construit VRAC en créant à chaque fois une nouvelle association sur le territoire, et c'est une association qu'on construit avec tous les acteurs, avec les politiques, avec les techniciens, avec les assos. Vous êtes les mieux placés pour connaître votre territoire, c'est vous qui avez l'expertise. Donc moi aussi, j'ai besoin, en tout cas, on arrive sur un nouveau territoire, on a énormément besoin de vous. Quand je suis arrivé à Nantes, première réunion, je rencontre d'abord le cabinet de Johanna Roland et quelques élus et des vailleurs sociaux, et deuxième réunion, il y avait 40 assos de terrain, les techniciens de la politique de la ville qui étaient présents parce qu'il y a eu ce travail d'échange, de diffusion. Donc ça, c'est important. En tout cas, l'ancrage territorial et de travailler avec vous pour monter les projets, c'est plus que nécessaire. Merci Boris. Il nous reste à peu près 20 minutes. Je vois qu'il y a trois questions. Je ne suis pas sûr qu'on ait le temps de traiter les trois. Je vais peut-être vous poser les deux premières que je vois dans la conversation et vous y répondrez librement. Il y a un sujet sur la question de la réforme des rythmes éducatifs et notamment comment est-ce que travailler avec les enfants, est-ce que selon vous, c'est un bon levier ou pas ? Dans le sens où ils peuvent être ensuite des ambassadeurs auprès des familles, c'est une première question. Et une seconde sur l'emploi. C'est vrai qu'on en a assez peu parlé, mais qu'est-ce que ça transforme aussi dans le travail et dans l'emploi, le changement de modèle agricole et alimentaire ? Et c'est un sujet qu'on aborde d'ailleurs dans d'autres cycles de notre réseau ville, l'action de l'économie informelle. Comment est-ce qu'on peut repartir aussi des compétences et de ce qu'on appelle des pratiques informelles pour avancer sur les sujets agréalimes ? Je ne sais pas quelles questions vous parlent le plus et par quoi vous voulez commencer ? Sur les enfants, pendant les états-Unis de l'alimentation, j'ai essayé, bon je n'ai pas assez de pouvoir, mais de militer pour qu'il y ait vraiment des cours d'alimentation à l'école, au collège, même à l'école primaire, pourquoi pas ? Effectivement, les gamins, c'est les consommateurs de demain et ils sont aussi pas scripteurs pour leurs parents. On a pu travailler ces deux dernières années avec des collèges, des pinguettes à des messieurs, avec des chercheurs justement, parce que le lien recherche et acteurs, il faut vraiment le renforcer aussi. Sur des questions d'alimentation, on s'est installé dans deux collèges, des pinguettes à des nicieux, et avec des enfants de sixième, donc il y avait à peu près 11 ans, et on les a amenés chez des producteurs, on les a amenés chez des horticulteurs, on a fait un concours de cuisine dans leur collège, on a fait venir des vrais chefs, ils sont un top chef de l'école. En art plastique, ils travaillaient sur le dressage des assiettes, en histoire, ils allaient, voilà. Parce qu'en fait, on a travaillé, donc c'est un quartier QPV, et on a eu, enfin moi je trouve qu'on a eu la chance d'avoir des professeurs hyper investis qui considèrent que l'école c'est fait pour apprendre, mais pas forcément ce que te dicte l'éducation nationale. Donc c'est des profs qui sont capables aussi de faire un pas de côté, et de faire découvrir autre chose aux élèves. Donc on se retrouve avec, en préparant le concours de cuisine, moi je me retrouve avec un petit gamin, Kaboul, qui a 11 ans, qui me dit, bon je suis embêté, moi je voulais faire un dessert, je voulais faire une gelée de fraises, mais bon on est tous musulmans, et du coup je ne peux pas utiliser de gelatine de porc. Qu'est-ce que tu penses si j'utilise de l'agar-agar ? Et on veut avoir un gamin de 11 ans, des manguettes à l'émission, qui me parle d'agar-agar, je me dis, ah, on touche un petit truc. Et donc quand on les ouvre à ça, il y a vraiment, moi j'ai eu plein de parents qui sont venus, ah ben notre gamin, il a parlé, il vendait des bons produits, et qu'en fait en plus c'était pas cher, et ça fonctionne. Quand on fait le concours de cuisine, on me sent hyper fiers, ils ont des grands chefs qui viennent, les méroqués, je pense, qui viennent goûter leur plat. On a fait un petit documentaire là-dessus, qui s'appelle Jeune Pousse, qui est en accès libre sur YouTube. Et ben ça les valorise aussi, ils se sentent importants, ils ont des personnes qui sont reconnues dans leur métier, qui viennent goûter ce qu'ils ont fait. Donc voilà, c'est toutes ces dimensions-là, quand on fait avec eux, quand on crée un petit jardin dans la cour du collège, et qu'ils mangent en fin de saison, ils mangent les ratis qui sont plantés quelques mois plus tôt, et ben ça parle. Et on a un levier, donc ça n'a pas fonctionné en tout cas, le travail de lobbying, on crée des états là-dessus, on a un levier au niveau municipal qui est le temps périscolaire. Et je pense que là, il y a des choses à faire, et même, on peut même bosser sur l'intergénération. On peut imaginer des personnes... Moi, chez VRAC, j'ai énormément de retraités, qui, à la fois en du temps et qui ont envie d'en donner, pourquoi pas imaginer sur ces temps de périscolaire des personnes qui vont bien changer sur l'alimentation, avec les enfants, et imaginer des recettes. Alors, c'est difficile de cuisiner aujourd'hui dans les cantines, au niveau hygiène, mais en tout cas, je pense qu'il y a quand même des passerelles à faire, des belles histoires à raconter, et que l'angle des enfants est important. Je vous laisse sur la deuxième question qui m'avait l'air plus compliquée. Deuxième question. Sur la question de l'emploi. Sur la question de l'emploi. Si l'idée, c'est comment est-ce qu'on peut favoriser la création d'emplois dans les domaines dans lesquels... Comment est-ce qu'on peut changer aussi la manière de... Enfin, c'est aussi la promesse peut-être aussi de formes de travail plus respectueuses ou d'une autre manière de travailler au-delà de créer de l'emploi. On entend aussi ça un petit peu... Et dans les quartiers ? Ouais. Pour les habitants des quartiers ? Pour les habitants des quartiers, pour les professionnels qui interviennent. Enfin, c'est peut-être aussi ça le sujet, au-delà de la création nette d'emplois. La problématique souvent, c'est qu'on parle du pouvoir d'agir, et d'empowerment, que les gens dans les quartiers doivent se mobiliser, donner de leur temps. Et je trouve ça un petit peu... C'est des retours que j'ai pu avoir après, avec des échanges sous prétexte qu'on ne travaille pas, qu'on a du temps à donner. Il faut qu'on s'investisse toujours gracieusement pour plein de causes. Et nous, en fait, on a envie de remplir le frigo. Et ça, c'est une vraie question. La question économique, elle est hyper importante aujourd'hui. La question de l'emploi est hyper importante. On parlait de la question des femmes tout à l'heure avec Dominique. Moi, VRAC, je crois que 99% des adhérents, c'est effectivement des femmes. C'est elles qui fèrent tout. Elles gèrent la quotidiennité. Elles sont des gamins. Les hommes, je ne les vois pas. Il y en a certainement, mais je ne les vois pas, en tout cas. Donc, c'est quand même une charge qui est difficile. Et en même temps, elles ont envie de bosser aussi, de gagner de l'argent, mais en étant dans la capacité de travailler une semaine complète. Donc, il faut retrouver des nouveaux projets, des nouvelles idées, ou s'appuyer sur des choses qui existent. Moi, je réfléchis pas mal sur ces questions un peu de centres culinaires, de quartiers, de maisons d'alimentation. On les appelle un peu comme on veut. On pourrait imaginer un lieu où on retrouve de l'épicerie sociale et solidaire, où on retrouve du groupement d'achat, du jardinage. Et j'aimerais bien qu'il y ait aussi des cuisines collectives. Parce que ce qu'on ne dit pas assez, c'est que la précarité alimentaire, ça génère aussi de la solitude. où les habitants pourraient cuisiner ensemble. Ils économiseraient sur l'achat des produits. En cuisine ensemble, ça coûte aussi moins cher, ne serait-ce qu'en termes de fluides. Et de rentrer chez soi avec ce qu'on a produit, mais aussi de produire plus pour pouvoir le revendre sur les quartiers. Dans tous les quartiers où je vais, si je veux manger le midi, j'ai le droit à un tacos ou à un kebab. Et il n'y a pas beaucoup d'autres choix. Quand les centres sociaux font une fois par mois des maisons d'hôtes, où des associations de femmes généralement dans le quartier viennent faire à manger, il y a 80 inscrits. Donc, il y a quelque chose. Économiquement, sur l'alimentation, il y a quelque chose de possible. Donc, pourquoi pas imaginer un travail en insertion, à la fois sur le jardinage et sur la cuisine, qui permettrait de pouvoir gagner un petit peu de sous et de remettre un petit peu d'économique sur cette question. Donc, on avance petit à petit, mais je ne désespère pas. Mais je pense qu'il y a quand même un truc aussi où, effectivement, logiquement, si les crédits sont là, parce qu'on a beaucoup dit tous qu'il fallait qu'à un moment donné il y ait une vraie politique publique, un vrai service public avec des vrais moyens. Si tout ça émerge, effectivement, on voit bien qu'il y a une envie, en tout cas, pendant le confinement, même avant. On n'a jamais autant reçu des demandes de stages, d'offres de services, etc. Donc, il y a beaucoup de gens qui ont envie de s'investir, de s'engager, et même plus que ça, de s'investir, envie de développer une forme d'activité professionnelle, y compris dans tous les bénévoles qu'on a, dans les quartiers. Donc, il y a quelque chose à faire. Et effectivement, je vois dans le chat Laurine qui partage l'expérience de Pousset son emploi, qui est porté par un acteur lorienté, au quartier Bois du Château, je crois, à Lorient, qui propose un parcours d'insertion, en tout cas, un parcours qui permet pour quatre personnes de s'engager dans un parcours de formation, à la fois en présentiel et sur la ferme, pour y développer, pour deux d'entre eux, leur propre activité qui fait pousser ton emploi. Donc, ça nous inspire beaucoup. Et comme je disais que dans les activités qu'on envisage de développer, il y a aussi un volet formation, c'est qu'effectivement, on envisage, parce qu'on voit bien que l'agriurbaine, c'est un formidable, l'alimentation en général, mais en tout cas, l'agriurbaine, pour ce qu'on fait nous au Colvert, on voit bien que c'est un formidable levier pour des gens d'horizines très diverses qui veulent retrouver le lien à la terre, retrouver des cadres collectifs, s'engager sur ces sujets de l'alimentation et donc rire en bas de chez eux. Donc, c'est comme ça qu'on a développé un programme commun avec Unicité pour permettre à une vingtaine de jeunes à Rennes, cette année, de découvrir l'agriurbaine en s'investissant, finalement, à la fois en service civique et à Unicité et en même temps en étant accompagnés par Colvert pour découvrir les bases de l'agriurbaine, l'alimentation durable, etc. Donc ça, c'est sur l'aspect engagement de la jeunesse pour découvrir la thématique. Je pense qu'il y a quelque chose à créer, effectivement, à développer sur l'aspect création d'activités pour tout le monde et les bénévoles qu'on a, les acteurs et les habitants de quartier. Donc, c'est pour ça qu'on travaille effectivement au développement d'une formation qui permettrait d'avoir toutes les bases pour devenir un porteur de projets d'agriurbaine, pour s'initier aux pratiques culturales, mais aussi à la gestion de projets, finalement, un peu aux deux compétences. On est en train de travailler juste pour y travailler parce qu'on sait que c'est un secteur difficile. Là où la logique, ça serait de créer la formation pour ensuite aller vers les débouchés. Nous, ce qu'on veut faire, c'est d'abord identifier les débouchés avec des acteurs de l'agriurbaine, des acteurs publics, des acteurs économiques, identifier les débouchés pour des apprenants et ensuite de créer la formation avec un volume d'apprenants précis pour que les débouchés soient le plus possible sur les rails au moment même où on fait la formation. Donc, on travaille et effectivement, il y a beaucoup de choses à faire pour développer l'agriculture et l'inversion et c'est d'ailleurs justement un des objets forts de quartiers fertiles de l'ANRU qui, pour le coup, met beaucoup de crédit sur la table pour que l'agriurbaine s'implante, prenne le temps de s'ancrer dans les quartiers et aussi de développer de l'emploi et de l'activité dans les quartiers. Merci Arnaud. Et Dominique, vous nous parliez tout à l'heure de sécurité sociale alimentaire ou d'un service public de l'alimentation. Est-ce qu'il y a des expérimentations en cours ? Enfin, où est-ce qu'on en est un peu de ces réflexions-là et notamment au niveau des quartiers populaires ? Alors, ce que je voudrais rajouter sur cette question d'emploi, c'est que du travail, il y en a beaucoup sur l'alimentation et sur l'alimentation resituée dans une vision systémique. Il y a énormément de travail. Il n'y a pas forcément de l'emploi. Il y a du travail. Il y a beaucoup de travail. Il y a du travail gratuit. Et en particulier dans des initiatives diverses et variées, type petite cantine. Je ne pense pas spécialement à l'association, mais sous ces formes-là. C'est un secteur dont on n'a pas beaucoup parlé, mais c'est vrai que la question et l'enjeu de la restauration collective est également extrêmement important et intéressant sur la façon dont ça pourrait faire évoluer ces questions-là. En particulier parce que, je veux dire, le service existe. Donc, ça serait dommage de ne pas l'utiliser. Et aussi parce que, très clairement, c'est un des espaces où la possibilité pour les gens qui travaillent de reprendre la main sur leur métier est aussi vachement intéressante. C'est-à-dire comment ils peuvent se remettre ou se mettre à faire de la cuisine à partir de produits bruts ou semi-préparés, etc. Et qui leur redonne la place à eux aussi dans cette chaîne de l'alimentation. C'est un des espaces où c'est le plus flagrant, par exemple. Alors, dans cette histoire de sécurité sociale de l'alimentation, je disais, nous, on y travaille déjà depuis un petit moment. On a donc, je fais partie des fondateurs d'un collectif qui s'appelle Démocratie Alimentaire. Et donc, on a rejoint tout un tas d'autres organisations sur ce thème-là. Donc, la Confédération Paysanne, les Amis de la Conf, Agrista. Bref, un certain nombre de... Le Miramac aussi. Donc, un certain nombre de ces acteurs avec lesquels on partage ce projet de sécurité sociale. Et bien sûr, le réseau salariat. Parce que le réseau salariat, finalement, c'est eux qui travaillent depuis longtemps sur la sécurité sociale comme modèle, sur la façon dont on pourrait partager un certain nombre de, disons, de biens qui deviennent communs. Alors, l'idée de la sécurité sociale de l'alimentation, c'est de créer, du coup, pour le coup, une sixième branche. Donc, sur le modèle de la Sécu, avec cette idée de cotisation sociale, qui est extrêmement importante. C'est-à-dire qu'on n'est plus... On n'est pas sur la question des impôts, sur la question de devoir se débrouiller pour retrouver des subventions pour faire marcher ces projets, etc. Donc, on est bien sur cette dimension de cotisation qui est prise sur l'ensemble des activités qui sont produites dans le système alimentaire. Et cette partie de cotisation, c'est la socialisation de la valeur de tout, de l'ensemble des acteurs. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est le conventionnement. Donc, la Sécu, elle fonctionne comme ça. C'est-à-dire qu'elle conventionne avec un certain nombre de producteurs, de transformateurs, de distributeurs, tout ce qui a à voir avec l'alimentation. Et ça, ça permet de poser la question de façon complètement différente, puisque finalement, l'ensemble des producteurs, des distributeurs, des transformateurs et des consommateurs se retrouvent dans cette approche systémique et peuvent accéder à l'alimentation qu'ils veulent qu'ils choisissent, en particulier parce que ces formes, de ces systèmes-là, on pourrait rappeler sous la forme des caisses, comme les caisses de sécurité sociale, vont avoir des gestions locales. Alors, la question de l'échelle, ça fait partie des choses qu'il faut discuter. Moi, je pense que s'appuyer sur la définition du système alimentaire, déjà, c'est une des premières choses. C'est-à-dire que ça permet de réunir l'ensemble des acteurs qui sont concernés. La deuxième chose, c'est qu'il faut se dire que ces caisses de sécurité sociale, elles ne pourront pas fonctionner si la question de l'alimentation n'est pas également portée par à la fois une loi, mais une vision politique dans un pays comme la France. Donc ça, c'est super important. Et la troisième piste qui est importante aussi, c'est de se dire qu'on a un certain nombre d'outils de politique publique qui existent déjà en matière d'alimentation. Et donc, il s'agit de les mettre au service de ce projet de sécurité sociale. Tout à l'heure, Arnaud abordait par exemple la question du SCOT ou des PLUS. Une des premières difficultés qu'on a aujourd'hui à des échelles locales, c'est la juxtaposition de multitude de plans, le climat, l'agriculture, l'urbanisme, etc. Et on voit bien que là aussi, si on ne cherche pas à mettre tout ça en cohérence, on ne pourra pas avancer. Donc, la sécurité sociale, ça s'appuie aussi sur ça, sur les outils qui existent déjà. Moi, je pense par exemple au marché d'intérêts nationaux, un outil de politique publique qui est extrêmement important et qui a été une ressource non négligeable pendant la période du confinement. Donc, la restauration collective, évidemment. Bien évidemment. Et la restauration collective, c'est comment on utilise cet outil-là qui fonctionne 4 demi-journées par semaine à 7 jours par semaine, y compris le soir. Comment ça, ça répond aux besoins des habitants qui habitent autour d'une cuisine, etc. Donc, vous voyez, la possibilité de trouver les réponses adéquates pour l'ensemble de la population avec cette vision d'une sécurité sociale de l'alimentation est largement possible. Je veux dire, on vient de l'entendre là. Ce n'est pas l'imagination, ce n'est pas les formes qui vont manquer. C'est quand même et avant tout la façon dont l'ensemble des habitants de ce pays ont envie ou pas envie que ce sujet devienne central et soit discuté dans les instances démocratiques que l'on a pour l'instant, à savoir l'Assemblée nationale en particulier. Et on voit bien que ce projet de sécurité sociale de l'alimentation est en train de faire le buzz. Alors, après, est-ce une bonne chose, est-ce pas une bonne chose ? On va bien voir. Mais on commence à voir un certain nombre de politiques qui commencent à s'intéresser à cette proposition, notamment à partir de cette histoire de carte vitale qui est proposée pour accéder à la fois soit à des produits alimentaires, soit à de la restauration. Et on va voir ce que ça donne. c'est qui va s'en saisir, comment et comment on va avancer sur ce genre de choses. Donc, le collectif, disons le réseau des associations et des organisations qui commencent à travailler là-dessus, a un socle commun qui est l'universalité de ce projet. Donc, on pose la question de l'accès, la question de la cotisation comme modèle économique. Et vous voyez bien que si on pose la question comme ça, toutes les difficultés que vous évoquez sur le fait de faire tenir les projets, on les a plus. C'est une autre façon de penser le partage de la valeur. et puis inscrit dans la question de la démocratie alimentaire et en l'occurrence, la question du droit à l'alimentation durable dans son effectivité. Alors, moi, j'insiste aussi sur un truc qui me paraît super important. C'est que cette question de l'alimentation ou du système alimentaire, on ne peut pas la regarder que chacun pour soi. Ce n'est pas parce qu'un territoire va pouvoir peut-être avoir une autonomie alimentaire qu'il faut le laisser en l'état comme ça. Dans cette question de système alimentaire, la question des liens avec les autres territoires, la question des liens avec les autres pays, la question des liens avec les pays du Sud, elle est fondamentale. Je veux dire, si on ne change pas ça, et si on est chacun dans notre coin avec notre petit groupement d'achats, nos petites AMAP, notre territoire résilient ou je ne sais pas quoi, je peux vous assurer qu'on continue sur la même lancée que ce qu'on a eu jusqu'à maintenant. C'est-à-dire que ça ne sera pas dans le système mondialisé dont on dépendra, mais on sera dans des difficultés très proches parce qu'on ne se posera pas la question de ce qui se passe dans le territoire d'à côté. Si par exemple la région Occitanie, sur une certaine partie, peut avoir suffisamment de ressources en termes de production agricole, si on ne se pose pas la question de comment ça se passe pour les gens qui sont dans le nord de la France ou comment ça se passe pour une partie de nos voisins proches des pays du Nord pour l'accès aux fruits et aux légumes, vous voyez bien qu'on repart sur un schéma de repli sur soi, de fermeture et on va dans le mur. Donc, en permanence, la question des liens avec les autres, il faut l'avoir. Et ça, c'est un changement aussi sur la façon de penser le rapport entre le local et la production qui peut être spécialisée dans un certain nombre de pays qui n'est pas forcément le nôtre. Merci beaucoup. Il y a une dernière question. Je ne sais pas si on l'apprend ou si on arrête les 11 heures. Émilie. Prenons la dernière question. Ce sera la dernière question. La dernière question, c'est une question d'Eva. Si j'ai bien compris, qui fait un peu référence au programme national nutrition santé. disons que parfois, les messages qui pouvaient être envoyés n'étaient pas forcément bien reçus ou bien compris dans les quartiers et qui posent en fait un peu la question de est-ce qu'il n'y a pas un risque dans ces injonctions au comportement vertueux environnemental à rencontrer une forme de rejet chez les classes populaires, comme on a pu le voir sur les injonctions à la mobilité durable ou d'autres injonctions de ce type-là. J'espère ne pas dénaturer ta question, Eva. C'est sûr, sur l'injonction, c'est clair que ça ne fonctionne pas. C'est souvent un rejet. Moi, c'est pareil. Si vous dites qu'il faut faire ci, je vais dire bon, ça ne m'intéresse pas. Donc, notamment sur la question, ce que Dominique disait très bien, la viande, c'est un marqueur social hyper fort. Si on ne mange pas de viande, on a encore l'impression d'être encore plus pauvre que ce qu'on est. Donc, ce n'est juste pas possible. Mais je ne vais pas dire, moi, au jour des quartiers, non, mais arrêtez de manger de la viande. En plus, regardez, votre poulet, il vient de je ne sais pas où, il est devant batterie. Ben non, je ne vais pas tuto avoir ce discours-là. Je vais, par contre, organiser un concours de cuisine où il y aura dans les règles l'obligation de cuisiner végétariens avec des produits locaux de saison. Voilà, c'est la règle. Mais on va fournir les produits, les ingrédients, que ce soit les produits prés ou les produits secs. Au début, effectivement, il y a des personnes qui disent, quand même, moi, je n'ai jamais fait un plat végétarien de ma vie. Vraiment, je n'ai jamais utilisé ce légume. Donc, ça cogite, ça échange, ça élabore des recettes. Et puis, à la fin, quand un grand chef dit à la candidate, à l'habitante, en fait, votre plat, je peux le mettre à la carte de mon resto. Et bien, ça bouge. Ils se rendent compte qu'ils sont capables de cuisiner un plat végétarien qui est évidemment bon, qui est joli et qui est aussi moins cher pour le porte-monnaie. Donc, si moi, je l'arrivais vraiment imposé ou ça ne fonctionne pas, mais voilà, en utilisant d'autres, en utilisant le plaisir et le partage, et bien, ça marche plus facilement. Et pareil sur les ateliers de cuisine. Si on fait venir un nutritionniste qui est hyper moralisateur et ça bouge, je caricature un peu, mais j'ai quand même pu déjà voir ça qui va arriver et que c'est très descendant, ça ne va pas fonctionner. Mais quand on part, par contre, de la recette d'une habitante ou de son plat, qu'est-ce qu'il y a de plus équilibré qu'un couscous ? Qu'est-ce qu'il y a de plus équilibré qu'un dalle indien ? Et ça peut être végétarien aussi. Et bien, quand on part de la recette des personnes et qu'on échange, et bien là, bizarrement, ça ne fonctionne pas. Donc voilà, il ne faut pas que ça soit trop descendant et dans l'injonction, effectivement, ce n'est pas bien. Je voudrais juste ajouter un petit truc. La question des injonctions qui posent problème, ce n'est pas juste sur les quartiers populaires. Je veux dire, c'est un problème pour nous tous. Avoir en permanence une espèce de morale de l'alimentation qui nous explique ce que c'est que bien manger et que le bon modèle, c'est celui-là. Moi, je ne sais pas comment c'est pour vous, mais moi, ça mérite de façon tellement forte que de toute façon, je ne les écoute pas. Donc, c'est comme ça pour moi, c'est comme ça pour plein de gens et c'est comme ça aussi pour les gens qui n'ont pas beaucoup de revenus. Donc, c'est plutôt la question des injonctions qui est posée et cette forme politique de nutritionnalisation de l'alimentation. Alors là, pour le coup, ça nous prend un rebrousse-poil pour nous dans la mesure où l'alimentation, c'est des histoires de cuisine, c'est des histoires de discuter ensemble et des choses comme ça. Si derrière, il faut qu'on compte le type de nutriments, qu'on enlève ceci, les grammes de cela, fortement dans notre inconscient collectif culturel de la cuisine, ça passe difficilement quand même. Arnaud, tu voulais rajouter quelque chose rapidement ? Non, mais je repense sur ces questions de posture, effectivement, la question de l'injonction, on sait que ça ne marche pas et de toute façon, du coup, j'ai l'impression qu'à peu près personne ne le fait dans le quartier parce que sinon, c'est dégagé. Enfin, juste, ce n'est pas possible. Donc, les gens qui font ça, ils ont aussi un parcours, des convictions et je trouve qu'il n'y a pas vraiment de souci de ce côté-là, en tout cas sur les raisons qu'on mène. Après, c'est plus la question du changement d'échelle aussi. Comment est-ce qu'on arrive à être aujourd'hui dans des petites initiatives qui sont chouettes ? Comment est-ce qu'on fait pour réussir à changer d'échelle et être un peu plus massif parce qu'on l'a dit aussi, s'il y a un moment, c'est parce qu'il y a l'urgence. Donc, je trouve qu'on a besoin aussi de capitaliser plus aussi. On a tous nos petits trucs, les recettes de cuisine, les petites animations, etc. Il y a peut-être matière à mutualiser un peu tous ces outils pour les acteurs qu'on est, mais peut-être aussi pour beaucoup d'autres acteurs, pour que beaucoup d'autres acteurs que nous sommes là, finalement, puissent en saisir des enseignants, des professionnels de l'éducation populaire, de l'action sociale. Je pense que pour changer d'échelle, il y a besoin des acteurs de terrain qu'on est et ce serait vraiment bien qu'on soit plus nombreux. Et mieux soutenus qu'aujourd'hui, même si ça progresse. Et sans doute aussi à partager plus largement cette culture-là et des outils. Parce que je pense qu'il y a aussi beaucoup d'envie. Quand on discute avec des enseignants, des problèmes du pop, etc., il y a beaucoup d'envie, mais pas forcément toutes les billes pour. Je pense qu'il y a un vrai enjeu aussi à soutenir ça, qu'on puisse partager ces outils plus largement pour que l'impact soit beaucoup plus important. Je voudrais juste rajouter un petit truc. Moi, je rêve d'un festival fait avec les carnets, les bouquins de cuisine. Tout à fait. Voilà. Et Boris, Arnaud, si vous vous y mettez, ça serait super. Le premier grand festival des livres de cuisine, c'est ça ? Exactement, ça serait génial. Nous, on suit, s'il faut. Prépare-t-on. On est d'accord. Le deuxième livre de Vrak arrive dans une semaine. Super. Sur les recettes de cuisine. Le premier était déjà formidable. Ouais, là, ça serait un peu différent. Là, c'est plutôt sur les restes, comment accommoder les restes. On a demandé à une quarantaine d'auteurs de journées sculinaires d'écrire le plat de leur enfance, mais avec les restes du frigo. Donc, on est prêts. On est prêts pour monter ce festival, Boris. Complètement. Allo, c'est parti. En tout cas, merci à vous. Merci à vous trois parce que c'était passionnant en fait. C'était absolument passionnant. Désolée pour ceux qui nous ont écoutés, pour les petits soucis techniques qu'il y a pu y avoir. Tout a été enregistré et donc tout sera remis sur vidéo. Ne vous inquiétez pas. Et probablement, vu les sujets qu'il reste à aborder, j'espère avoir l'occasion de vous revoir. Peut-être en présentiel même, puisqu'on dit maintenant présentiel ou distanciel. Ça m'a donné beaucoup, beaucoup, beaucoup d'envie de faire. J'espère que ça a été le cas pour les participants. On a parlé de collectif, d'acculturation, de formation, de transversalité. On a aussi beaucoup parlé de choix politiques, de vision. Et je pense que tout ça mélangé dans un grand bol, ça peut faire avancer vos causes et nos causes. Donc, merci sincèrement d'avoir pris ce temps-là avec nous. Je vous dis à bientôt. Et puis, désolée encore pour tous les participants qui sont passés sur Zoom, sur YouTube, etc. Les joies du direct, vous étiez les premiers, mais on se rattrapera la prochaine fois. Voilà. Merci beaucoup, en tout cas. Merci à vous. Merci beaucoup à vous. Bonne journée. À bientôt. Au revoir. 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 Au revoir.